Je suis le commandant de l'école d'application et de perfectionnement inter-arm de TES. Cérémonie de clôture du cours des commandants d'unité. Je suis le commandant de compagnie. Je suis le commandant de compagnie, le chef de la famille, commandant 150 personnes et 200 personnes. Je suis le sage, je vous dirais, dans le monde de l'école, dans le monde de l'école. L'école est l'engagement et la détermination. L'école est aussi l'assuré. Nous nous sommes tous satisfaits et content de nous tenir. Nous avons des autorités pour accompagner nous. Nous sommes en stagiaires et partagez mon maïs, c'est vraiment très marquant pour les stagiaires. Nous avons une différence entre la section et la commande de l'hôpital. Nous avons donc beaucoup de volume. Comme je l'ai dit, dans la section 25, nous avons besoin de l'hôpital. Nous avons besoin de l'hôpital. Mes compagnies, nous avons besoin de l'hôpital et de l'hôpital. Nous avons donc un peu de volume. Nous avons besoin d'hôpital et l'hôpital. Nous avons une responsabilité et l'engagement qui nous a beaucoup d'hôpital. Nous avons besoin de l'hôpital et de l'hôpital et nous avons besoin de te faire. Le commandant de l'Unité doit faire attention à ceux-ci et le matériel qu'on doit faire. Parce que c'est lui qui doit être géré et admis. Nous sommes tous confiants que les gens qui nous permettent de gérer le personnel et le matériel. Je suis le capitaine Amour Sou, j'ai beaucoup de parents. Je remercie tous. J'ai remercié l'encadrement. J'ai remercié mes camarades de promo. J'ai remercié l'estage. L'estage n'est pas la même chose. Parce qu'à ce moment-là, quand on a travaillé dans le cadre d'interarmes, on a travaillé dans le cadre d'interarmes. Dans le cadre d'interarmes, on a travaillé dans le cadre d'unité. Voilà, c'est ce que j'ai eu. C'est le principal objectif de gagner ici. Également aussi l'estage. L'estage n'est pas la même chose. Comme nous le savons. Il y a des Malgaches, des Togolais, des Tchadiens. Il y a beaucoup de personnes. Donc nous, nous avons été, voilà, l'estage n'est pas la même chose. Il y a des plus de personnes qui ont été le plus de personnes et qui ont été le plus de personnes en Sénégal. Voilà, c'est ce que j'ai eu. 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 Comment est-ce que j'ai eu un peu de choses d'inquiéter sur le site d'India s'apparaître ? C'est ce que j'ai eu. Comme l'ijак s'apparaît, on était des sièges de section. On était responsable d'unité s'apparaître. On a eu un site d'inquiéter. On a eu un site d'inquiéter, on n'a eu un site d'unité. On a eu un site d'unité s'apparaître. Les unités sont de l'emproduction. Les detained, l'unité s'apparaître. Les fonction, les tâches et les recherches s'apparaître. Donc, les SAs sont devenus préparés, préparés pour les missions, les unités, les unités, ils ont été très élevés, ils ont été très élevés dans ce bateau. Je suis Ngao, du Rwanda Defense Forces. Donc, je viens du Rwanda. La formation a été enrichissante, en tout cas pour moi. C'est une formation qui forme des officiers subalternes durant des lieutenants jusqu'au capitaine. Et la formation, les instructeurs ici nous forment pour devenir des commandants d'unité, des futurs commandants d'unité. On apprend tout ce qui est commandement d'unité, la tactique et la gestion des ressources humaines et la gestion du matériel et tout ce qui va avec. Ça a été une formation profitable pour moi. Je peux dire que j'ai été chanceux de participer à cette formation. Je suis déjà le premier Rwandais à venir ici. Et j'en ai profité beaucoup. J'ai appris que ce soit des instructeurs français et sénégalais ici au Sénégal et aussi de mes collègues de la région ici présente, que ce soit mes collègues sénégalais, l'ivoirien et l'italien aussi et les autres. La diversité est importante. Déjà à la base moi je suis anglophone. Et donc le français c'est ma troisième langue. Donc ça a été un challenge pour moi au départ. C'était un challenge que j'apprécie. En tant qu'officier c'est aussi important de se confronter à ce genre de challenge où on ne se sent pas un peu dans notre zone de confort. et voir les autres officiers arriver à déjà venir ici et travailler avec eux. On travaille que ce soit en groupe, mais il y a aussi un travail individuel à accomplir. Et ça m'a vraiment aidé. Et j'arrive même à mieux comprendre que ce soit l'Afrique de l'Ouest comme un bloc, mais aussi l'Afrique entière. Parce que également on a des gens qui viennent que ce soit dans l'Afrique australe et dans l'Afrique centrale.